A la veille des élections législatives en Allemagne, les candidats à la succession d'Angela Merkel ont passé la journée dans leur circonscription. A commencer par la chancelière, grande favorite du scrutin, la CDU étant donnée largement en tête depuis des mois par tous les sondages. Elle est assurée d'obtenir un quatrième mandat. Son principal opposant, le social-démocrate Martin Schulz, a pu croire en ses chances en janvier lorsqu'il a démissionné du Parlement européen pour mener la campagne de son parti. Mais l'espoir a été de courte durée et son objectif est surtout aujourd'hui d'enrayer la chute du SPD et de lui éviter de subir la plus large défaite de son histoire. Qui des libéraux du FDP ou de la formation d'extrême droite à FD obtiendra le meilleur résultat, alors que tous deux sont autour de 12% dans les sondages, c'est l'une des clés de l'élection. Nous sommes au coude à coude dans les sondages, mais un monde nous sépare, explique le président du FDP. Du côté de l'AFD, l'optimisme règne. Mais il y a seulement 4 ans, présent dans 13 des 16 parlements régionaux, le parti va faire son entrée au Bundestag. Nous avons reçu un soutien populaire massif ces dernières semaines. Les gens n'ont plus honte de venir nous voir et de s'identifier à nous. Les Verts espèrent, eux, réaliser un score suffisant pour prétendre entrer dans une coalition gouvernementale. Une fois de plus, Angela Merkel aura vécu une campagne en position de vainqueur, commente notre envoyée spéciale à Berlin. La CDU sera sans aucun doute la formation la plus puissante du nouveau Parlement, mais les électeurs vont aussi décider avec qui elle va gouverner. Ils émettront aussi un jugement sur son dernier mandat. Lutz Faupel, Euronews, Berlin.